changement climatique quelle alimentation voilà la thématique de ce sport et nutrition bonjour à tous merci d'être avec nous bien évidemment sur la radio qui mouille le maillot sport fm le mai 91.9 www.sportfmtg.com ou sur notre chaîne youtube sport fm tv nous avons remarqué que depuis un certain temps nous avons un changement climatique où nous observons un changement climatique ici chez nous au togo et partout ailleurs en afrique ce qui provoque de nombreuses maladies nous allons vous permettre de comprendre ce qui se passe réellement qu'est ce qui est à la base de ce changement climatique et comment soutenir ou supporter ce changement climatique à partir de la nourriture parce que chez nous en afrique on dit que la nourriture est en médicaments et pour en savoir un peu plus j'ai avec moi en studio bifalo lambert il est nutritionniste groupe sanguin naturopathe africain et maître aziali aussi naturopathe africain bonjour lambert bonjour roméo j'espère que tout se passe bien il fasse bien il fasse bien il fasse bien bétre z1 indie l' Puisque je metta ? Qu'en taking him . Mes growing up ? Mes growing up le mus high Mes bandes au pari Mesец weave ok non Après Una raison Enisz konéden aurai tout się Lorsque deform des du So On La Il I If If alors que j'avais encore les 2D, ni vous en avez seulement le sang, quand j'ai encore hâte de faire le sang, il m'a dit que je me souviens à le taux, mais j'en ai plus de dague ou à l'arrière, j'en ai dit dans la plupart des gens, il me cherche de faire ça en pharmacie là souvent, alors que les gens et les enfants ont des blessés. Ensuite j'en ai dit qu'ils ont encore plus de précipitations à boire. On t'en a dit, on a encore une fois déjà, Alors, Mifano Lambert, est-ce qu'on rentre tout de suite dans le cœur du sujet ou tu veux faire une petite introduction d'abord ? Je voudrais dire bonjour d'abord à nos auditeurs, auditrices, tous ceux qui nous écoutent au niveau de la diaspora, la Russie, le Gabon. Oui, parce que nous sommes très suivis au Gabon. C'est ça, un frère gabonais qui nous écoute, nous l'a fait savoir. Oui, et ils diffusent même nos émissions là-bas. Donc, je voudrais dire bonjour à tous ces gens-là, sans oublier nos frères togolais qui sont des taximans à New York, qui nous écoutent dans les taxis. C'est-à-dire, quand ils conduisent, ils allument la radio et demandent aux clients de nous écouter. Parce que c'est fait en trois langues, français, anglais et minas, donc ça les arrange bien là-bas. Je voudrais dire bonjour à tous ces gens-là et sans oublier nos frères et soeurs togolais qui nous écoutent ici également. Je rappelle que Théo Ajavon était à la mise en ombre derrière la caméra et l'homme à devant, moi c'est Romero Yéto. Le premier questionnement sur notre thématique changement climatique, quand on parle de changement climatique, on a un moment de chaleur, un moment de froid, c'est selon. Tout ça, ça fait partie du changement climatique. C'est quoi exactement, Bifalou Lambert ? Les pays dits développés sont à la base de ce réchauffement climatique. Suivez mon regard. Les êtres humains sont à la base de tous ces dégâts également. Parce qu'au fil du temps, la hausse des températures bouvaisse les conditions climatiques et perturbe l'équilibre naturel habituel. Cette situation présente de nombreux risques pour les êtres humains, comme pour toutes les autres formes de vie sur cette terre. Les humains sont aussi, comme je le dis, sont toujours à la base du réchauffement climatique, changement climatique. Donc, hausse de température dans la quasi-totalité des régions terrestres. Les journées très chaudes et les vagues de chaleur se multiplient. En fait, l'année 2021 a été l'année où, c'est-à-dire, c'est l'une des années la plus chaudes enregistrées. La hausse des températures provoquée provoque une augmentation des maladies liées à la chaleur et peut rendre le travail et les déplacements plus difficiles. En outre, les incendies de forêt démarrent plus facilement et se propagent plus vite lorsque les températures sont plus élevées. Le changement climatique contribue directement aux situations d'urgence humanitaire dues aux vagues de chaleur, aux incendies de forêt, aux inondations, aux tempêtes tropicales et aux ouragans. Heureusement que nous, ici, on a la chance qu'on n'a pas de l'ouragan, mais dans les autres pays, oui. Et leurs ampleurs, leurs fréquences et leurs intensités augmentent. Donc, moi, je dis, c'est à nous de changer la nature ou l'environnement. Nous sommes venus trouver tel que la nature, Dieu a créé ça. Et nous voulons modifier, nous modifions des choses, nos façons de faire, de changer, de manger, d'habillement ou de créer des choses. Romero, en réalité, certaines sociétés ne doivent pas exister parce que quand on crée des sociétés comme ça, ça provoque des changements. C'est ça. Ça bouleverse l'écosystème. Oui, voilà. C'est la raison pour laquelle on est là ici aujourd'hui. Sinon, on n'allait pas parler de changement climatique. Moi, je dis, nous, les Noirs, on n'est pas la base de ça. Suivez mon regard. Aucun pays africain n'a créé le réchauffement climatique. Non. Ceux-là qui ont créé le réchauffement climatique, ils viennent nous imposer encore comment nous, on doit faire alors que nous, on n'en est pour rien. Beaucoup vont se poser la question, quelle est cette relation entre le changement, le réchauffement climatique et la nutrition ? Quel est le rapport ? L'alimentation et le changement climatique. Une alimentation plus saine pour une planète en meilleure santé. Donc, ce que nous mangeons et les méthodes de production alimentaire ont une incidence sur notre santé ainsi que sur l'environnement. Les aliments doivent être cultivés et transformés, transportés, distribués, préparés, consommés, puis parfois éliminés. Chacune de ces étapes génère des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur du soleil et contribuent au changement climatique. Plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre imputables aux activités humaines sont liées à l'alimentation. La majorité des gaz à effet de serre liés à l'alimentation proviennent de l'agriculture et de l'utilisation des terres. Il s'agit par exemple du méthane, issu de la digestion des ruminants. Ce sont des produits chimiques, ce sont les noms que je cite comme ça. Protocides d'azote provenant des engrais utilisés dans les cultures agricoles. Du diocide de carbone dû à la déforestation. Parce que pour faire la déforestation, il faut utiliser ces produits-là pour étendre la surface cultivable. D'autres émissions agricoles issues de la digestion du fumier, de la résiculture. Voilà aussi quelque chose que je suis contre même à 100% du brûlage des résidus de culture et de l'utilisation de carburant dans les exploitations. Une part bien moindre des émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation est due à la réfrigération et au transport des denrées alimentaires. Quand vous prenez des camions pour transporter des aliments d'ici au Burkina Faso et autres, surtout quand les camions ne sont pas bien entretenus, quand c'est le diesel, il y a des camions qui roulent rien que le diesel, vous polluez la nature en ce moment. Ça fume. Oui, oui. Malheureusement, ça fume. Normalement, ça ne doit pas fumer. Mais malheureusement, ça fume. Processus industriel, tel que la production de papier, d'aluminium pour le conditionnement. Parce que d'autres nourritures, on emballe avec l'aluminium. C'est ça. On emballe avec le papier. Mais ces papiers qu'on prend pour emballer la nourriture et importer ailleurs ou venir ici, il faut une société industrielle qui va produire ça en grande quantité. Tout ça, ça détruit la nature. Le premier qui cultive naturellement le sol n'a rien, c'est-à-dire le cultivateur, le fermier n'a rien à voir dans cette histoire de réchauffement climatique. Donc, chez nous ici, il va falloir qu'on fait appel toujours naturellement à des cultivateurs, à nos frères, nos sœurs qui sont au village de cultiver naturellement. Nos aïeux ont été les maîtres du monde. Ils seront encore les maîtres du monde jusqu'à la fin des temps. Donc, si on comprend bien, les gaz agriculteurs qui utilisent les ingrédients chimiques aussi participent à la dégradation du climat. Tout à fait. Moi, j'avais dit dans une émission, pas ici, que si je suis responsable, décideur quelque part, aucun produit chimique ne va rentrer dans mon pays. Et le journaliste qui me faisait l'émission m'avait recadré pour dire que c'est business, c'est l'argent. Si tu interdis ça, ça veut dire que l'argent ne va pas venir dans ton pays ou on ne va pas créer de l'emploi. Mais, Roméo, on peut créer de l'emploi différemment. On peut aussi avoir des ingrédients naturels. Voilà. Ça se trouve aujourd'hui. Oui, oui. Nous, dans nos recherches qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, on vient de découvrir un produit naturel qu'on peut mettre dans les jus quand vous préparez des tisanes. Pour la conservation. Pour la conservation naturelle. Vous déposez le jus là-bas ou bien la tisane peut faire même cinq ans sans se gâter. Mais pourquoi on ne va pas faire des recherches alors pour chercher des produits naturels pour faire... Les engrais naturels, il y en a partout. Peut-être c'est du boulot, mais il faut aussi mettre... C'est ça, on est là pour bosser sur cette terre. On n'est pas là pour dormir. Parce que la nature nous a créés pour bouger. Quand je faisais mon coup de step aerobics... Move your body. Voilà. Je disais aux gens, move your body. C'est ce que ma professeure m'a appris. Donc, il faut bouger le corps pour pouvoir en arriver là. C'est ça. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Sport FM. Dans Sport et Nutrition, ce programme a lieu chaque jeudi à partir de 10 heures. Nous parlons de la santé naturelle. Aujourd'hui, notre thématique porte sur le réchauffement ou le changement climatique. Quelle alimentation ? Oui, mais ça vient d'être un beau, mais cette chose ne me semble pas nettoyer. C'est là. Et c'est quelque chose qui est進iquement il faut, s'alloyer le憎ner et faire des gens. Vous avez l'impression d'aider des gens. Cela est unis qui ne l'ont pas. Et parfois on les fait, on les fait ramener pour nous, on les fait, on les fait, On les fait un petit peu. Il est très important pour le faire. Oui. A l'inforcé, mon mari. Il y a des lois Jordi qui sont de plus grande entraînement, et il y a des lois de l'arrivée. Ils n'ont pas vécu à la situation. Ils n'ont pas vu le boulot. Il n'a pas vu le boulot. On ne a pas vu le boulot. Il y a des lois qui dans le cas où il y a eu l'anglais. Il n'est pas ce que je veux. J'ai connu un peu pour moi. Il faut se mettre dans une main. J'y ai un peu de ma main. J'y ai mis, je n'ai jamais mis de ma main. J'y ai dit, je ne sais pas. J'y ai dit, je n'y ai pas de ma main. J'y ai dit, je n'y ai pas de ma main. J'ai eu un des enfants, je suis là. J'ai eu un des enfants qui se sont en train de se faire. J'ai eu un des enfants qui se sont en train de se faire. Je me suis là pour moi qui est là. Je me suis là pour le faire. Et je me suis là pour que je ne me fasse pas. il y a des éléments qui se sont en train de faire des choses... Il y a un petit peu à l'intérieur... n'est pas du tout le monde que nous faisons. Il s'agit d'un petit peu de temps. Il s'agit d'un long terme indiqué à un autre moment... Il s'agit d'un peu de temps... Il s'agit d'un même temps... Il a dit de faire... Il s'agit d'un autre important... Il y a des fleurs et du cagre. Il y a des fleurs qui ont eu le visage. Il y a des fleurs qui ont eu besoin de la femme. Elle a eu des fleurs, des fleurs qui ont eu des fleurs. Elle a eu des fleurs. Pensez à moi et à la visage. On a fait l'économie, c'est l'économie. Il y a une autre pétrole, c'est la pétrole des filles. Et on a fait la pétrole. Il y a encore une fois qu'il y a des filles. Mais sans doute, il y a des filles qu'il y a des filles. Mais il y a des filles. Il y a des filles. Sur ce que j'ai dit, j'ai fait un pire de la famille. Il a eu une pire de l'anarche. Je n'ai pas pu faire des choses. Je ne sais pas que ça soit un pire de la famille. Je n'ai pas pu faire des choses. Je te dis que j'ai eu. Je n'ai pas vu que je n'ai pas vu que je n'ai pas vu. Et je suis le temps et je suis dit au cave, qui me dit quelque chose, tout est malheureux. Je ne suis pas le même moment. Je suis le temps. Je n'ai à mes amis. Je ne suis pas de sable. Ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas le découpé. Le monde, le monde, le monde. Le monde, le monde, le monde. Le monde, le monde, le monde, Les signes d'Eufordia sont à l'écran de tout ça et ne sont pas à rien. Signes d'Eufordia, l'Eufordia est un règne. Il n'a pas besoin de la nourriture, dans les mains. Donc, il faut faire des nourritures et régler son corps. Puis, quand il faut faire du temps, il faut faire du temps de faire du temps. En plus, il faut faire du temps. Il faut faire du temps et faire du temps. Il faut faire du temps de faire du temps. On a besoin de la nourriture, il y a un peu de nourriture, il y a un peu de nourriture. Il y a un peu de nourriture et de nourriture. Il y a un peu de nourriture, il y a un peu de nourriture. Je suis très bonheur. On a dit que le sport est un peu de nourriture. Vous allez mettre les pompons avec les poulots. Je suis le beau bébé. changement climatique à l'eau, à Yann et trois, le changement climatique, on en parle, et cela a des répercussions sur la santé humaine, ça crée des maladies. Roméo, vous pouvez moderniser toutes vos habitudes alimentaires, toutes vos habitudes, tout ce que vous voulez, mais habitudes alimentaires, il ne faudra pas moderniser ça. Qu'est-ce que je veux par là dire? La nature sait pourquoi elle a créé la nourriture saisonnière, c'est-à-dire en mois de décembre, ce que tu dois manger, la nature a déjà prévu ça. Janvier, ce que tu dois manger, la nature a prévu ça. Quand il fait froid, ce que tu dois manger, ici en Afrique, la nature a prévu ça. Ce que tu dois manger quand il fait chaud, la nature a prévu ça. Donc, moderniser votre façon de manger ne fait que du mal à votre organisme. Donc, il est important de se que la nature vous a préconisé, la nature est le premier médecin. Lui, il vous a préconisé des nourritures, des médicaments, des nourritures qu'il faut manger. Si vous modernisez ça, vous créez des pathologies que vous ne pouvez pas s'en sortir après. Donc, là où nous sommes ici, pourquoi il y a les fruits saisonniers? Les fruits saisonniers, la nature n'est pas folle avant de créer les fruits saisonniers. Les haricots, les nourritures, tout ce qui est saisonnier, la nature sait pourquoi cela a été créé. Donc, nous, on doit suivre normalement cette pyramide alimentaire que la nature a créée pour nous. Vous pouvez changer votre façon d'habillement, de coiffure, de voiture, de tout ce que vous voulez, même votre environnement. Mais la nourriture, ça, il ne faut pas changer ça parce que les Chinois ont leur nourriture, les Américains ont leur nourriture, les Occidentaux ont leur nourriture, les Africains ont leur nourriture. Il faut manger selon là où tu vis. Ça donne la chance de vivre le plus longtemps possible et tomber moins malade. Maintenant, chacun responsable chez lui à la maison. La hausse des températures, il agit l'habitat des animaux, vecteurs de maladies telles que les moustiques, les tiques, de même que leur période d'activité. Quand nous mangeons des aliments morts, notre organisme devient vulnérable. En ce moment même, quand tu ne manges pas bien, ton organisme devient vulnérable, tu peux tomber malade. Tout à l'heure, mon collègue disait qu'il y a des vieux qui meurent parce qu'il fait trop froid. Oui, parce que peut-être il fait trop chaud ailleurs ou les vieux meurent là-bas. Nous sommes à la base de tout ça. Les maladies auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, il y a d'abord le paludisme en Afrique, la dengue ou encore les maladies transmissibles qu'on va transmettre pas forcément quand on a des rapports sexuels. Mais même quand tu parles avec quelqu'un comme ça, contact physique, tu peux avoir ces maladies. L'insomnie, à l'époque, nos papas n'avaient pas l'insomnie en tant que tel. Mais aujourd'hui, l'insomnie devient une maladie comme un habit comporté. Ça devient chronique. Chronique même, je dirais. Les douleurs musculaires, ce ne sont pas des maladies que nos parents ont connues. Cancer du sang, cancer de la gorge, cancer de l'estomac, diabète, ce ne sont pas des choses que nos parents ont connues ou bien problème des yeux. Mais quand tu vis dans un milieu malsain, tes yeux prennent des poussières. Les gaz que les sociétés modernes émettent dans la nature, tout ça, ça passe par le nez, les yeux, la bouche. Raison pour laquelle on a les problèmes des yeux aujourd'hui qui vont augmenter. Donc, notre modèle alimentaire contribue aussi au réchauffement de la planète. Consommation d'énergie, polluants, gaspillage, une alimentation variée, équilibrée, adaptée à l'âge, permet de garder une bonne santé et de prévenir les maladies, par exemple, cardiovasculaires. C'est un cancer et le diabète associés à une activité. On est dans une radio de sport. Roméo, c'est maintenant qu'il faut faire le sport. Vous avez vu le temps qu'il fait là ? C'est ça. C'est maintenant qu'il faut pratiquer une activité sportive. Je répète encore, les grands professeurs, les grands docteurs, les grands profs de santé ont conseillé les gens de faire le sport trois fois dans la semaine. Ce n'est pas courir dimanche et seulement qui est le sport. Ça, c'est amuser la galerie, moi je dis ça. Mais si vous voulez faire une activité sportive, il faut que ce soit trois fois, en raison d'une heure, 45 minutes. Maintenant, si vous n'avez pas la santé de pratiquer une activité sportive, allez faire le functional training. Le functional training, c'est bon. Sauf si vous êtes couché sur le lit d'hôpital. Là, vous ne pouvez rien faire. Mais si votre santé vous permet, moi je vous dis, en ce moment où il fait froid, il faut pratiquer au moins quatre fois, cinq fois une activité sportive. Si vous n'avez pas le temps, 30 minutes le matin à juin, c'est très bon pour vous, mais il faut que cette activité soit régulière pour pouvoir combattre le temps. Quand on a le temps qui fait maintenant, les gens tombent beaucoup malades. Le meilleur médicament naturel de ne pas vite tomber malade, c'est le sport. A chacun de choisir son sport, de savoir, moi je suis tel groupe sanguin, moi je suis telle, quelle activité sportive qu'il me faut moi de pratiquer. Si moi je suis O+, est-ce que c'est bon pour moi d'aller faire la natation si je suis B+, est-ce que c'est bon pour moi d'aller faire la natation si je suis A- ? Est-ce que c'est bon pour moi d'aller faire la natation ? Allez vers les médecins sportifs, ils vont vous conseiller le sport adapté à votre groupe sanguin, à votre organisme et même au milieu auquel vous vivez. Parce que vous ne pouvez pas être ici et aller chercher à faire le sport de neige. Non, ce n'est pas possible. Donc il faut pratiquer des activités sportives adaptées à vous ici. La marche meilleur sport au monde, il n'y a pas mieux que ça. La natation aussi. Mais si vous pesez 90 kilos, 100 kilos, vous n'allez pas prendre la corde à sauter pour sauter chaque jour. Vous allez abîmer les genoux et le dos. Donc c'est raison pour laquelle il faut choisir une activité adaptée à votre milieu et à votre organisme. Et puis le tout est joué au mot. Donc je lance un appel à tous les auditeurs et les auditrices de la radio sport FM de pratiquer une activité sportive pour pouvoir tomber moins malade. Voilà, le sport, c'est le premier médicament naturel. Certes, mais on ne peut pas dissocier le sport de la nourriture parce qu'il faut bien se nourrir avant de faire ses activités sportives. Quelle est votre recommandation alimentaire pour cette période ? On parle de réchauffement climatique. Les aliments qu'il nous faut en ce moment, moi je dis les aliments d'origine végétale, tels que les fruits, les légumes, les céréales complètes, les haricots, les fruits, les nourritures organiques africaines. Pourquoi je mets la censure l'Afrique ? L'Afrique est capable de nourrir le monde entier. Sans exception. L'Afrique nourrit le monde entier. L'Afrique est capable. Non, l'Afrique nourrit le monde entier. Non, l'Afrique nourrit le monde entier. Est différent de l'Afrique est capable de nourrir le monde entier. Qu'est-ce que je veux dire, Roméo ? Si je produis des aliments non organiques et je vais vendre ça sur le marché, pour moi ce n'est pas bon. Je veux dire, l'Afrique peut nourrir le monde entier avec des aliments organiques sans utiliser des produits chimiques. Les aliments non transformés. Oui, les aliments non transformés. Voilà mon message, ce qui cache derrière ce message. Donc, il faudra que ceux qui font le commerce, ceux qui... Je suis nutritionniste et naturopathe. Il y a de quoi que je ne peux pas aimer un produit chimique. Il y a de quoi que je déteste le produit qui est transformé. Les produits transformés, les aliments transformés ne nous font pas du bien. En réalité, ce n'est pas le riz blanc qu'on doit manger, ni le riz parfumé. Qui a parfumé ça ? Qui a mis le parfum ? Ce n'est pas le maïs blanc qu'on doit consommer. Nos aïeux ne consommaient pas le maïs blanc. Roméo, à l'époque, c'était le maïs rouge, c'était le maïs violet, c'était le riz rouge, c'était le riz noir. C'est ce que... Non, pas le riz noir, le riz noir non, le riz rouge. Et le riz... Oui, le riz rouge. Et le maïs violet. Donc, ici, je conseille mes recommandations en tant qu'Africain nutritionniste. Vauanzo, par exemple. Haricots noirs, haricots blancs, haricots rouges, c'est des choses qu'il faut consommer. Gombo, par exemple. Boma, yovoboma, c'est des choses naturelles qu'il faut consommer. Les fruits organiques à volonté. L'Afrique peut produire des fruits pour nourrir le monde entier organique. Le fruit naturel. Mais on a des terres ici. On n'est pas peuples. L'Afrique n'est pas peuples. Même comme d'autres autorités sont venues et nous disent que vous faites trop d'enfants. Non, on ne fait pas trop d'enfants, non. On a de l'espace. Nous, on n'est pas coincés dans une pièce de 8 mètres carrés ou de 5 mètres carrés. Non, il faut aller dans les maisons ici en Afrique. On a beaucoup d'espace. Rombo, quand je suis allé en Occident, tu vas voir un immeuble ou une maison comme ça, c'est pour 3, 4, 5 personnes. Ici, là, il faut aller à la caisse, là. C'est une seule personne qui a payé ça. Une villa, c'est une seule personne qui a construit ça. Mais tu ne peux pas construire une villa, Rombo, en Europe, toi seul. Tu es hérité de qui ? Tu ne peux pas. Donc, nous, on a de l'espace. On a les terres. Il faut cultiver les terres naturellement pour pouvoir nourrir les Africains. Je reviens sur ta question. Rombo, il faut boire naturel. Qu'est-ce que moi, je veux dire, il faut boire naturel ? Les jus faits maison, de l'eau. Je ne veux pas créer de polémique ici. L'eau industrialisée, là. Moi, je ne suis pas là avec vous. Il faut boire de l'eau naturelle que nos papas buvaient avant. Et on est venu aller les chercher ici pour aller construire les autres continents. C'est de l'eau, là, que moi, je parle. Donc, commencez d'abord à adopter un régime plus équilibré, plus riche en végétaux, qui vous apportera l'énergie et les nutriments nécessaires à partir de différents groupes d'aliments. Et limitez les aliments plus néfastes pour notre planète. Il y a aussi des aliments néfastes pour notre planète. Ça, il faut mettre la sang dessus. Exemple, les aliments morts. Les aliments morts sont néfastes pour notre santé. Parce que la façon dont on produit ça, c'est contre la loi de la nature. Moi, j'avais fait des émissions à la TVT et je disais, tous les pasteurs et les hommes de Dieu qui mangent le pain, si je suis Dieu, je vais les frapper parce qu'ils font la désobéissance de la nature. Dieu n'a pas créé le pain. La viande rouge et les viandes blanches peuvent représenter d'importantes sources de protéines et de micronutriments. En particulier dans les pays à faible revenu où les régimes alimentaires sont peu variés. Mais dans la plupart des pays à revenu élevé, adopter une alimentation plus riche en végétaux contribue à une meilleure santé et réduit sensiblement l'incidence environnementale. La nourriture que vous mangez chez vous, c'est-à-dire locale, a beaucoup plus d'importance que des nourritures importées. Il y a une société qui fait la publicité consommée locale. Ouadel. Ouadel. Il faut mettre cette société-là en avant, au premier rang. Ça, ce sont les héros de la santé. Quand tu manges local, c'est prouvé scientifiquement. Ce n'est pas moi qui dis ça. Tu as la chance de vivre le plus longtemps possible. Si toi, tu n'as pas fait un incident quelque part, si tu n'as pas été assassiné quelque part, tu peux vivre le plus longtemps possible. Tu tombes moins malade. Roméo, si quelqu'un dit ou est d'accord que moi, je vais travailler toute ma vie et je prends ma fortune pour aller rester à l'hôpital, la personne peut appeler l'émission ici. Nous, on arrête de parler ici. Toutes les personnes qui travaillent, son rêve, c'est de faire vivre bien sa famille, épargner de l'argent et aller en vacances avec ta famille. Ou bien toi, tu veux travailler pour rester à l'hôpital tout au long de ta vie. C'est mon ennemi. Voilà. Les hommes travaillent pour nourrir leur famille, amener leur famille en vacances. Pour y parvenir, la première façon de faire, c'est de manger naturel. C'est d'éviter l'alcool. Je vais revenir sur ça. Ce que nous mangeons, une méthode de production alimentaire, affecte notre santé et l'environnement. Derrière nos aliments, il y a toujours quelqu'un qui les produit. Ces héros de l'alimentation organique font en sorte que quiconque partout en Afrique ait accès à une nourriture suffisante, abordable, saine et nutritive. Nos mamans, nos soeurs, nos frères qui cultivent la terre de manière naturelle sont des héros à féliciter. Donc, moi, je dis, si tu veux tomber moins malade, ça se trouve dans l'assiette. Si tu ne veux pas que ta fille, ton enfant, ton garçon, tombe moins malade, ça se trouve dans l'assiette. Aucun docteur ne peut pas te dire que si tu manges mort, c'est-à-dire des aliments morts, ça va te donner vie. Non. La nourriture vivante a été créée par la nature elle-même. Elle vous demande d'aller manger ses nourritures vivantes pour avoir la vie. Tout le monde cherche la vie. Donc, si moi, je veux avoir la vie, voilà les aliments. On a encore la chance au Togo. Je répète encore, on a la chance encore au Togo que nous pouvons trouver des fruits naturels, des aliments naturels ici. Il faut faire une promotion ou publicité pour que ces gens-là qui suivent la terre, le sol, le champ, naturellement, aient de l'avant. Le gouvernement... Normalement, si moi, je suis dans le gouvernement, ce que je vais proposer, c'est s'occuper de tous les moments... Le nouveau gouvernement n'est pas encore sorti. Hein ? Le nouveau n'est pas encore sorti. Ah, il n'est pas encore sorti. Donc, je suis en train de vous dire que je ne peux aller intégrer le gouvernement. Donc, c'est pour dire que... Ça va sorti. Ne vous inquiétez pas. Vous serez bientôt votre nouveau gouvernement. Donc, dans le gouvernement, moi, je fais partie de ce gouvernement. Je forme une équipe où on va demander... C'est-à-dire qu'il faut visiter tous les villageois, tous les villages, c'est-à-dire sans exception, que tu sois du nord, du sud et de l'ouest et nous sommes tous togolais, il faut donner la chance, l'opportunité à ces villageois de nous produire des aliments vivants à manger. Ceux qui sont au village-là, c'est ceux-là qui produisent et vous, vous mangez ici en ville. C'est ça. Si eux, ils ne font pas, vous n'allez pas manger ici. Donc, il faut aller voir ces gens-là leur donner des moyens, des machines pour produire, mais sans produit chimique. Raison pour laquelle, quand ils ont décidé de faire des cultures de vente, des cultures qu'on exporte, il y a de la famine. Voilà. Les choses deviennent encore plus chères sur le marché parce qu'ils ont décidé de ne pas faire des produits de première nécessité. Donc, ici au Togo, ou bien en Afrique, nous, on peut créer de l'emploi en faisant tout ça. Ceux qui fabriquent des produits chimiques, moi, je les appelle personnellement l'ennemi de la nature. Parce que quand toi, tu produis quelque chose qui va détruire la santé publique, pour moi, tu es l'ennemi public ou l'ennemi de la nature. Donc, Roméo, je pense que ces gens-là, on doit s'occuper de eux. Soit les tasser, cher, c'est-à-dire, s'ils gagnent 10 000 francs, on va les demander. Il faut payer l'OTR. Ici, c'est l'OTR, les impôts. Il faut payer ça. Si tu gagnes 10 000 francs, tu vas payer 7 500 OTR. Comme ça, on va voir si tu vas t'en sortir avec ton agent qui entre à chaque fin du monde. Malheureusement, ceux qui fixent, peut-être, c'est lui qui produit en même temps. Ça, c'est vrai aussi. C'est raison pour laquelle on va sanctionner tous ces gens-là. Mais 37 000, on a tous les faits comme ça, les sports politiques. Sport et nutrition, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on est, On a eu les propos, on a eu, l'hériture, on a eu, on a eu, on a eu. On a eu, on a eu. on a eu, on a eu. On a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu. On a eu. on a eu. on a eu, Mais 38 000, dans ce sens où on l'a de rester à la maison. Et là, on est à m'en vont jouer à l'intérieur. Et là, on est à m'envoyer de la section de la maison. Alors j'ai dit, je ne vous ai pas parlé d'avance mais je n'en avais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont été venus à l'économie et qui ont été venus à l'économie et qui ont été venus à l'économie et qui ont été venus à l'économie. Il y a beaucoup de gens qui ont été venus à l'économie et qui ont été venus à l'économie. Il y a beaucoup de gens qui ont été venus à l'économie et qui ont été venus à l'économie et qui ont été venus à l'économie. Il y a beaucoup de gens qui ont été venus à l'économie et qui ont été venus à l'économie et qui ont été venus à l'économie et qui ont été venus à l'économie. Je Wing. Si Burdala on réclate vos côtés, j'ai effectué que j'ai peur que j'augmentais pas l'économie, ou que j'ai toujours venus à l'économie sur Messenger et lescerems, J'avais été fait en plus。 C'était un戻, mais j'avais perdu l'ém CSSé et c'était mieux considéré que j'avais le basобщеais, ça ne m'appelle pas le bas sur l'économie et les pes dans les deux premiers 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 fois que c'est sûr qu'il est aussi écrit avec les amis Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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